coucou alors première vidéo on va dire la vidéo matériel de ce qu'il me faudra pour l'album afrique donc pour l'instant on est bien d'accord l'ordre des vidéos vous savez quand je filme comme ça c'est compliqué parce que en fait là je vais filmer monté au fer à mesure filmer le final et après je vous mets au fer à mesure donc je peux même pas vous dire j'ai l'intention de faire ci ça je sais pas soyons clair alors j'ai acheté en allant chez action dernièrement ce bloc afrique un petit peu jungle etc etc voyez je pense qu'il ya beaucoup d'orange de noir de vert de marronnier attendez enfin oui d'orange le vert c'est les feuillages et le marron c'est il ya une page un peu enfin voilà c'est pas un noir noir très savane on va dire du coup c'est franchement quand j'ai vu que faire un truc un peu exotique et concrètement voilà s'en est resté là s'avère qu'en ayant refait l'album de ma collègue j'ai envie d'un gros gros album donc je suis repartie sur j'avais fait un album comme ça il ya un an et demi c'est Audrey qui l'avait gagné c'est le concours des 300 il me semble un album pochette voilà parce que il me reste une pochette les pochettes typique le clair vous avez à la rentrée scolaire ce qui est intéressant c'est ça c'est que la voyez vous pouvez vous servir des sur épaisseur comme ça pour faire votre album et là ça vous avez des préplis qui vous permettent de choisir là on les voit les frais qui là parce que là je n'ai pas fait je les fais ici parce que j'ai quand même déjà vaguement mon idée de ce que je veux voilà donc je pars d'une pochette comme ça orange parce que ben les trois quarts des papiers sont orange on a ce feuillage si donc comme à chaque fois il ya quatre modèles oui quatre comme ça hormis les blancs et verts blanc et zèbres blanc et noir voilà on a les tâches on a les panthères la fin le orange revient régulièrement régulièrement c'est pas une couleur qui moi m'emballe profondément si c'est la couleur mania c'est pas la mienne mais voilà du coup pour compléter j'ai pris alors est ce que je les ai dit oui des feuilles orange comme ça classique alors elles sont légères elles sont 80 grammes c'est la feuille à quatre il me reste une comme ça 15 15 15 actions enfin à cinq actions pas une deux qui me serviront probablement d'autres enfin je me servirai je pense pour faire des cartes photos qu'on rajoute dans des pochettes et tout ça donc pour l'instant elles sont là ça vous voyez ça permet d'avoir un format qui s'adapte sur lequel je vais pouvoir mettre mes rabats en dessous d'accord c'est en fait ça me sert de base quand vous avez des papiers pour très chargé comme ça ce qui est un peu le cas qui est aussi l'album que j'ai fait bébé vraiment très très chargé comme ça moi ce que je conseille c'est de choisir des fonds unis encore une fois quand c'est trop chargé fonds unis et quelquefois on prend des éléments donc par fonds unis j'entends vous voyez ça c'est la ramette de papier dont je vous parlais j'ai choisi l'orange et comme les trois quarts des papiers sont sur du blanc et non du crème je vais prendre du blanc comme ça de ces cartes stock là ça tombe bien j'ai l'air acheté je vais à nouveau les massacrer le blanc et pas le vanille crème et là on va aller dans ces verres bouteilles là et les marrons peut-être même que je prendrai des noirs je sais pas parce que comme je vous ai montré les papiers il ya du blanc il ya du zébré il ya du là il ya du blanc et du vert là c'est vraiment moucheté noir blanc noir orange donc ça sera peut-être sur fonds et enfin le vert vous en avez quelques touches dans les feuillages mais je veux que ça se décline de façon harmonieuse donc je ne pars pas dans du crème ni quoi que ce soit sachant que là on a du blanc du noir du orange et du vert donc je pense que c'est même celui là qui me servira le plus sachant que là j'ai les feuilles orange pour faire les fonds d'accord voilà ce que est en prêt il est en prévision donc ça va pas demander beaucoup de de matériel très spécifique parce que ça vous avez ça c'est des formats 4 en fait voyez c'est pas l'album que j'ai fait pour le bébé de ma collègue et par beaucoup de 30 30 tandis que là on part sur du classique pour des photos classiques et voilà les formats classiques donc comme à chaque fois que je fais un tuto sur ce genre d'album armez vous de patience parce que je ne sais pas où je vais d'accord là je ne suis plus un tuto un truc de machin de bidule je je pars en cacahuète tout seul et du coup ben je vais vous dire alors on va faire ça 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 et puis je vais faire une coupure je vais aller couper les choses plusieurs mais non en fin de compte on ne va pas faire comme ça voilà sachez-le ça et aussi ce que je me suis dit qu'il sera amusant de faire c'est des classeurs d'embossage c'est pour ça qu'il va falloir réfléchir et je réfléchirai avant chaque vidéo d'au moins genre 20 minutes pour faire mes montages je sens gros comme une maison je réfléchirai et je vous dirai bon ben là j'ai embossé donc j'ai deux trucs un peu feuillage qui ne font pas feuillage typique savane mais voilà font enfin qu'ils font feuillage quand même et alors j'ai celle là que j'avais acheté que je pense peut être intéressant parce qu'on peut glisser des petits tags au dedans en fait là vous avez dans cette pochette de découpe les les barres qui font que vous pouvez glisser des choses ça fait plusieurs étages là le rond et les petits pois m'intéresse pas des masses donc je pense que ça ça sera des choses que je condamnerai par fameuse feuilles embossées comme ça ou une chute ou je sais pas quoi c'est que j'aurais vraiment juste l'échelle pour mettre des tags des photos des tirettes ou je sais pas encore quoi parce qu'après tout ce classeur d'embossage je l'ai je m'en sers pas voilà donc vous voyez je pars avec que du matériel papier pas il n'y a pas besoin de grandes collections bien que j'adore j'adore les papiers mon truc c'est papier donc une grande collection plaît toujours mais ce que je veux vous dire par là c'est qu'on parle de feuilles action de base c'est pas des grands formats c'est pas machin ce qu'il faut moi si vous voulez mon conseil en tout cas ce que j'aime c'est qu'il y ait une harmonie et là on a cette cette chance là c'est que ce bloc là il est harmonieux c'est des fois vous avez des blocs comme ça puis après vous savez pas pourquoi la fin vous allez avoir un hibiscus et un toucan alors que genre ça n'a rien à voir avec la savane c'est un exemple c'est pas cet album enfin passe je voudrais de dire pas ce bloc de papier là voilà donc on se retrouve dans la vidéo de la page une et d'avance je sais et je me je m'excuse ces genres de trucs voilà c'est regarder les vidéos complètement parce que du début où je vous présente des trucs et au fur et à mesure que j'avance si ça se trouve vous aurez pas les mêmes consignes au début et à la fin d'accord voilà pour la base à tout à l'heure bisous